Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'actu de la chaîne Xavki, comme j'avais fait la semaine dernière, plus de divers sujets. Première chose que je voulais vous présenter, c'est le site, le blog d'un abonné que je suivais déjà avant de savoir qu'il était abonné, mais maintenant je sais qu'il est abonné, donc je le présente d'autant plus. C'est un blog qui s'appelle Notamax, qui est BE, site belge, qui est tenu par Anthony. Dessus, vous retrouvez plein de choses sympathiques. Dernièrement, il n'y a pas mal de Proxmox, mais moi je l'ai découvert autrement. Je l'ai découvert en tapant via Google. J'ai tapé Trafic. Si on cherche à Trafic, on trouve une présentation de Trafic. Vous avez été nombreux à me demander des vidéos sur Trafic 2.0, que je n'ai pas faites. Vous retrouvez dans cet article plein d'éléments sur Trafic 2.0. C'est assez sympathique, avec un exemple, l'interface graphique, le rappel du fonctionnement de Trafic, son intérêt. C'est très cool. Dessus, ça couvre assez large. Vous avez le CV aussi de Anthony. Vous voyez que c'est une personne qui est passionnée d'IT. Au niveau des serveurs, il y a beaucoup de choses pour les fans de Proxmox. Il y a beaucoup de choses sur Proxmox. Du CF, du ZDFS, du Docker Swarm aussi avec l'installation avec Vagrant et la stack WordPress avec du Docker Compose. Donc vraiment beaucoup beaucoup de choses sympathiques. Il y a des choses assez croisées aussi en même temps avec la chaîne. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de site épuré, propre, avec plein de choses. Donc expliqué simplement, vulgarisé et accessible pour beaucoup de monde. Donc ça c'est très très cool. Donc Notamax, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller le visiter. Autre élément que je voulais vous montrer, donc on est maintenant presque 9000 sur la chaîne. Donc 8 990 d'ailleurs, voilà. Donc on avance bien. Et voilà, si on regarde ici les projections futures, on devrait passer les 10 000 dans moins de deux mois. On devrait, voilà, c'est un chiffre que j'attends un petit peu, c'est le million de vues. Le million de vues devrait se situer autour dans 5 mois à peu près. Donc ça c'est cool. Ça évolue à une vitesse phénoménale. Je trouve ça assez hallucinant. Vous êtes quasiment de 40 à vous abonner tous les jours en ce moment. Donc c'est très très cool. Du coup, voilà, vous contribuez à la chaîne, donc c'est encore mieux. Enfin bon, moi ça me permet surtout d'acheter des bouquins, d'acheter du matériel. Je vous avais montré la semaine dernière le Blue Yeti. Donc ça marche très très bien. Donc grâce à vos dons, voilà, je peux apporter plus de choses à la chaîne. Je pense que sur AWS, je vais mettre de l'argent de ma poche pour faire des tutos sur des éléments payants d'AWS, alors sans que ça coûte des sommes astronomiques, mais voilà, pour vous faire découvrir ensemble des choses sympathiques. Vous avez un autre moyen aussi que le Tipeee pour participer. D'autres personnes l'ont fait. Vous pouvez cliquer sur le rejoindre ici. Ça permet de devenir membre de la chaîne au niveau de YouTube. Avec différents degrés de participation. Ça commence de 0,99 centimes, donc c'est pas coûteux. Donc ça permet de contribuer à la chaîne. Et puis ça monte jusqu'à 2,99€. À terme, peut-être qu'il y aura des avantages pour les membres. Avec la difficulté que je me dis, ceux qui ont souscrit à Tipeee et qui n'ont pas souscrit ici. Enfin bon, il faut que je regarde comment faire les choses. On en vient donc à un troisième volet. Le troisième volet, c'est ceci. Avec l'arrivée du logo Xavki pour la chaîne. Logo, bannière et introduction. Donc le logo, il représente quoi ? Deux mots sur ce logo. Donc pour moi, il y a l'aspect cyclique. Donc de l'itération. De répéter les choses qu'on retrouve avec le logo infini de DevOps. Mais là, il y a l'aspect itération. L'itération, elle vient de cube ici. Donc cube avec la notion de Kubernetes derrière. Les conteneurs, la conteneurisation. Donc sous forme de rectangle. Et le dégradé que vous voyez là, en fait, pour moi, c'est... Voilà, on prend une technologie qu'on ne connaît pas, qui est obscure. Et on essaye de s'ouvrir l'esprit sur cette technologie. Et de progresser le vel-up dessus. Donc on itère ça avec chaque technologie. Donc on est tout le temps dans la continuité de l'acquisition de la connaissance. Bon, voilà. C'est ce que j'aimerais pouvoir vous apporter à travers la chaîne. Je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas à une moindre échelle. Là, c'est ambitieux tout ce que je vous dis. Mais à une moindre échelle. Derrière beaucoup de symbolisme aussi. Derrière le Xavki. Mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. En tout cas, ce que je voulais sur ce logo, c'est du modernisme. Pas trop ostentatoire non plus. Que ça reflète quelque chose en termes de pensée. Ce que je voulais aussi, c'est que ça puisse s'imprimer facilement aussi. Sur des t-shirts ou ce genre de choses. Pour pouvoir faire après des goodies. Donc voilà. On verra comment ça se passe. Comment on tourne la chaîne, etc. Quoi d'autre encore ? Donc je vous le disais, il y a aussi l'introduction. Donc l'introduction qui est celle-ci. Donc là, je la trouve assez sympathique. Peut-être un peu plus ostentatoire que le logo. Là, l'idée, c'est quoi ? En gros, on est une communauté. Donc tous les points qui sont là, c'est une communauté de personnes. On est un ensemble de personnes qui essayent de se rejoindre pour partager nos expériences. Et tout ça, j'essaye de regrouper tout ça dans la communauté Xavki. Vous avez le forum Discord qui permet aussi d'échanger un peu plus directement. Vous êtes 550 abonnés au forum Discord. Donc avec des personnes qui participent beaucoup. Il y a des gens qui ont... C'est très cool parce que ça vient compléter un peu mes domaines de compétences qui ont plein de connaissances. Que ce soit en monitoring ou dans d'autres domaines. Donc ça, c'est extrêmement cool. Un dernier petit sujet. Celui-ci. C'est celui sur lequel je suis en train de travailler à l'heure actuelle. L'idée, elle est très simple. C'est d'essayer de vulgariser les architectures. Une architecture de microservices. L'idée, c'est de ne pas faire tous les patterns, etc. L'idée, c'est de repartir d'un cas concret. Donc avec une phase où on va essayer d'identifier un besoin ou un métier. Et de construire une infrastructure et le code qui va avec les microservices. Mais en se posant toutes les questions qui vont bien. Ou essayer d'aborder un maximum de questions préalables. On ne fait pas du microservices pour l'IT. On fait du microservices pour un besoin, pour le métier. Donc quelles sont ces questions à se poser avant ? On ne fait pas parce que les autres à côté font du microservices. On le fait parce qu'on a intérêt à le faire, etc. Donc se poser les bonnes questions. Et derrière, essayer de schématiser tout ça. Donc en reprenant une message QO. Des API. Comment on communique tout ça ? Du SQL, du NoSQL. Pourquoi faire du SQL ? Pourquoi du NoSQL ? Avec la notion d'acidité, ce genre de choses. Le besoin de l'utilisateur final. C'est toujours le plus important. L'expérience client, on va dire, qui existe en nombreux domaines. La collecte de logs, etc. Donc c'est un gros, gros, gros chantier. L'idée étant après de développer chaque brique ensemble. Alors attention, ce ne sera pas du développement ultra poussé. L'idée, c'est de développer simplement pour comprendre l'ensemble. Pour mieux comprendre l'ensemble et mieux comprendre les gens qui développent ces briques-là. Les problématiques. Donc voilà. Du scrapping, de la récupération, de l'injection dans une QO. Complément d'information de cette QO. Aussi avec des logs récupérés auprès des utilisateurs, etc. Plein de petites choses intéressantes à voir avec tout ça. Donc j'espère qu'on pourra s'éclater sur une playlist dédiée à ça aux microservices. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de choses qui vulgarisent ça au niveau du web. Donc voilà un petit peu les choses. Donc je vous le rappelle. Notamax. Notamax, c'est quelque chose de très très sympathique. Allez le visiter. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur les pouces bleus. N'hésitez pas à commenter surtout pour me dire ce que vous pensez de l'introduction. Ce que vous pensez du logo. Ce que vous pensez aussi de Notamax. Vous connaissiez déjà peut-être. N'oubliez pas le Tipeee. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne. Vous abonner surtout. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.